Déjà, un premier questionnaire qu'il y a out tout à l'heure de prévu pour cette semaine. Donc, même s'il n'y a pas de partie pratique pour laquelle je veux encourager votre présence, il y a quand même ça de prévu tantôt. Donc, restez attentif. OK, alors, on va poursuivre où on était rendu. On s'était laissé avant la pause à discuter. On est toujours dans l'introduction. Vous comprenez qu'on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, à savoir quelles sont les règles applicables au calcul du revenu d'entreprise, qu'est-ce qui est imposable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est éductible, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais on y arrive. Puis, bien, la première chose qu'on a fait avant la pause, c'est de se dire, avant d'appliquer ces règles-là, comparons, il faut s'assurer de la source du revenu. Ce n'est pas tout le temps limpide que la personne qui gagne du revenu gagne du revenu d'entreprise. Quand quelqu'un vient te voir, puis dit, « Moi, je viens de me démarrer une entreprise. Je ne sais pas, moi, je viens de me partir en affaires. Calcule mon revenu d'entreprise. » Une minute, papillon, je vérifierais une couple d'affaires avant d'être sûr que le revenu que tu penses, toi, être du revenu d'entreprise, tu n'es pas en train de confondre ça avec du revenu d'emploi. Tu offres tous tes services à ton ancien employeur, un peu comme l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est-tu occasionnel? Il y aurait-tu lieu de se demander si c'est du gain capital? Donc, ça prend toute son importance. Mais une fois qu'on est certain qu'on est en présence d'un revenu d'entreprise, la deuxième question qui suit, c'est quelle est la forme juridique de l'entreprise? Je vais y aller rapidement. Je pense que vous les connaissez, les principales formes juridiques possibles pour une entreprise. On parle de l'entreprise individuelle, on parle de l'entreprise incorporée et on parle de la société de personnes. On va se rappeler les principales différences au niveau juridique. Aussi, on va se poser la question, qu'est-ce que ça change au niveau fiscal d'avoir une forme juridique plutôt que l'autre? Donc, la nature du revenu, c'est une chose. La forme juridique qui est utilisée ensuite, qu'on a choisi d'utiliser pour opérer l'entreprise, c'en est une autre. Et ça, bien sûr, il y a des conséquences à ça. Les principales conséquences ne sont pas fiscales, je vous le dis tout de suite. Les principales différences entre les trois formes juridiques, c'est au niveau du risque, c'est au niveau des principales lois en vigueur au Québec. Si quelqu'un me posait la question, quelle forme juridique je devrais choisir, ce n'est pas au niveau fiscal que je répondrais, mais je dirais qu'il y a des risques à l'une, il y a des risques à l'autre, puis je présenterais les risques par rapport aux différentes lois qui s'appliquent. Donc, la première forme juridique, c'est l'entreprise individuelle qui porte synonyme de travailleur autonome, synonyme de travailleur indépendant, synonyme de « je me pars à mon compte ». On entend plein de synonymes, c'est l'individu qui ne se crée pas de compagnie puis qui décide d'opérer son entreprise personnellement. La particularité de cette forme juridique, c'est vraiment celle dans laquelle on est complètement fusionné avec notre entreprise. Moi et mon entreprise, là, on ne fait qu'un. Il n'y a aucune dissociation possible entre mes activités personnelles puis mes activités professionnelles. Ça ne fait qu'un. Puis on va en profiter pour défaire des mythes, puis défaire des phrases des fois qu'on entend, qui n'ont ni queue ni tête. Ça ne se peut pas avec une forme d'entreprise individuelle. Donc, le principal avantage de l'entreprise individuelle, c'est sa rapidité. C'est très facile de démarrer une entreprise individuelle. Ça ne coûte rien. Vous n'avez pas idée comment c'est facile. Les gens, des fois, se disent, « Ah, il doit être compliqué de partir en entreprise. Il faut remplir des documents. Il faut remplir de la paperasse. » Pas en tout. Pas en tout. Si un enfant de 9 ans me disait, « Tu bois 20, je voudrais me partir d'une entreprise de vendre de limonade. » Je ne dirais pas de problème. Ça va te prendre 5 minutes. Sors une chaise dehors. Sors une table. Prends-toi de l'eau, des glaçons, du citron. C'est parti. Tu es une entreprise individuelle et tu vends de la limonade. Essaye de trouver des clients maintenant. Donc, on est une entreprise quand on se met en affaires, quand on agit en entrepreneur. C'est ça qui fait de nous une entreprise. Ce n'est pas de la paperasse. Pas besoin d'être enregistré partout pour être en affaires. Tu te pars en affaires en agissant comme un entrepreneur. Après, il y aura peut-être des inscriptions à faire pour les taxes. Il y aura peut-être des inscriptions à faire pour d'autres. Après. Mais lance-toi en affaires. Il n'y a rien là. Tu as juste à agir comme un entrepreneur. C'est parti. Tu es une entreprise individuelle. Prenons l'exemple d'une coiffeuse qui se part une entreprise individuelle. Je vous l'ai dessiné ici. La coiffeuse, elle s'appelle Carole. Carole, elle m'a consulté pour savoir quelle forme juridique d'entreprise. Elle veut se partir un salon de coiffeur. Vous avez compris. Depuis qu'elle est toute jeune, qu'elle rêve à ça. Son rêve, c'est que son salon s'appelle... Je ne sais pas moi. Salon... Qu'est-ce que je pourrais inventer? Salon... Ce matin, j'ai dit salon zigzag. Mais ça ne se passe pas très très... Ça donne... Ça fait que je coupe les cheveux croches. On va dire plutôt salon... Salon zen. Je ne sais pas. Salon zen. Ça fait que c'est son rêve. Puis là, elle a décidé d'aller en entreprise individuelle. D'ailleurs, Carole, quand on regarde un petit peu sa vie, elle a une auto, elle a une maison, elle a un placement. Elle a un chien aussi, mais je ne l'ai pas écrit. Ça, c'est ses actifs. Puis Carole a des dettes. Des dettes pour son auto et sa maison. Donc, première étape, Carole va devoir aller emprunter 60 000 $ pour partir le salon. Parce que ça coûte 60 000 $ d'actifs. Il va falloir qu'elle achète des chaises, un local, le loyer, les miroirs, les accessoires, tout ça. Là, pour 60 000 $. Donc, première étape, il faut qu'elle aille emprunter 60 000 $. Puis après ça, il faut qu'elle achète 60 000 $ d'actifs. Qui va emprunter le 60 000 $? Alors, c'est Carole ou c'est le salon zen? C'est Carole. Donc, Carole va aller emprunter 60 000 $. Ici. Et ensuite de ça, elle va aller s'acheter des actifs pour opérer son salon. Qui va acheter les actifs? Carole ou le salon zen? C'est Carole. Salon zen, là, ça n'existe pas. C'est juste le nom que tu as donné. Un enfant peut donner un nom à son kiosque de limonade. C'est juste le nom que tu as décidé de donner à ton activité commerciale. C'est rien. C'est toi, l'entreprise. T'es l'entreprise. Donc, c'est toi qui contractes tes dettes personnellement. Puis c'est toi qui t'achètes les actifs personnellement. Il n'y a aucune dissociation entre tes actifs dits personnels et tes actifs dits de salon. C'est dans ta tête qu'il y a une différence. Mais au niveau juridique, il n'y en a pas. Bon, d'ailleurs, la journée où tu ne rembourses pas ton créancier ici, puis qu'il décide de saisir tes actifs, le créancier a accès à quel actif? Pensez. Les actifs du salon ou l'ensemble des actifs de Carole? Bien sûr que c'est l'ensemble des actifs. Voyons donc. Autre chose qui ne se peut pas, Carole me dit à chaque année, à chaque, pas à chaque année, pardon, à chaque semaine, je me verse un salaire du salon. Pardon? Oui, oui, à chaque vendredi, mon salon me verse un salaire de 400 $. Impossible. Je te le dis, je te le dis, je te le dis. Allez voir, j'ai deux comptes de banque. Un compte de banque pour mon salon, puis un compte de banque personnel. Puis à chaque vendredi, je prends 400 $ du compte de banque du salon, puis je le mets dans mon compte de banque personnel. Ah, tu fais un virement. Moi aussi, je fais des virements à longueur d'année. Moi aussi, j'ai deux comptes, puis je viraille de l'argent d'un compte à l'autre. Ce n'est que ça. Appelle ça un salaire si tu veux, ce n'est qu'un virement entre deux de tes comptes. Autre chose qui ne se peut pas. Pendant l'année, une de tes clientes, tu lui fais ses cheveux, puis là, il arrive un accident, là, tu échappes une bouteille de péroxyde sur sa tête, puis là, une histoire d'horreur. Puis là, la cliente a une mauvaise humeur, puis elle dit, ma maudite, Carole, je vais te poursuivre. Puis toi, tu réponds, non, ce n'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est mon salon. Donc, ce n'est pas moi personnellement que tu vas poursuivre pour une faute commise dans l'entreprise, tu vas poursuivre le salon. Bullshit. Il n'existe pas le salon. C'est toi, Carole, qui vas se faire poursuivre. Donc, c'est tout ce genre de… il faut tout se mettre dans l'esprit qu'on est complètement fusionné avec notre entreprise. Il n'y a aucune dissociation à aucun niveau que ce soit. Bon, voilà pour ça. Donc, à la fin de l'année, imaginez que Carole a fait 80 000 de revenus en faisant des coupes de cheveux. Elle a 60 000 de dépenses fixatives, tatatatata, les shampoings, les salaires. Donc, elle a 20 000 $ de revenus d'entreprise à déclarer. Qui va mettre 20 000 $ sur la ligne revenus d'entreprise dans son rapport d'impôt? Carole ou le salon? Encore une fois, c'est Carole. Le salon, il n'existe pas à part dans la tête de Carole. Ce n'est rien le salon. C'est juste le nom que tu as décidé de donner à ton activité commerciale. Le salon, ce n'est pas un nouveau contribuable. Le salon, il ne fera pas de rapport d'impôt, puis il ne paiera pas d'impôt. C'est toi. Donc, dans ton rapport d'impôt personnel, dans le même rapport d'impôt où on voit tes enfants, ton mari, tout ce que tu fais dans la vie, il y a une ligne que tu n'as peut-être jamais utilisée qui s'appelle revenus d'entreprise. Mais là, tu vas aller mettre 20 000 $ sur ce ligne-là. Et ça va se cumuler à tes autres sources de revenus, et ça va faire partie de ton revenu imposable en finalité, puis tu vas être assujetti au même table d'impôt que celle qu'on a vue la session passée, dépendamment de ton niveau de revenu imposable. Deuxième forme juridique, l'autre extrémité, c'est quand on décide de mettre au monde une société. En fiscalité, on l'appelle la société. C'est vraiment l'entité qui, la personne morale qui peut émettre des actions. On pourrait l'appeler société par action, on pourrait l'appeler corporation, compagnie, compagnie par action. En fiscalité, on l'appelle la société, mais c'est tous des synonymes. C'est la fameuse personne morale. Donc là, c'est très différent. Dans le scénario numéro 2, où Carole décide de créer une compagnie pour exploiter son entreprise, il va venir au monde une nouvelle personne. Donc on va mettre au monde une compagnie. Vraiment, là, dans notre environnement juridique, va prendre naissance une nouvelle personne, complètement distincte de Carole. Carole et la compagnie qui est ici, c'est deux personnes complètement différentes. Chacun a ses droits, ses privilèges, chacun peut agir au niveau juridique, puis devra être responsable de ses actes au niveau juridique. Complètement différent. Comment ça vient au monde une compagnie dans notre environnement juridique? Un être humain, vous le savez, je ne fais pas de dessin à l'hôpital. Bon. La compagnie n'apprend pas naissance comme un être humain. Il faut lui donner naissance par un dépôt de statut de constitution. Donc la journée où tu remplis un statut de constitution, puis tu déposes ça au gouvernement, la seconde d'après vient de prendre naissance une compagnie. Comme n'importe quelle personne, il faut que tu lui donnes un nom à ta compagnie. Vous savez que la loi oblige à nommer un enfant quand il vient au monde? Tu as un certain nombre de jours. La loi t'oblige. Un enfant ne peut pas vivre pas de nom dans notre société. Tu vas l'appeler Julie, Robert, Albert, peu importe. Tu as des vieux noms, ça. Rachel, appelle-la comme tu veux. Elle, tu vas l'appeler comment? Il faut que tu lui donnes un nom. Une compagnie ne peut pas oeuvrer dans notre monde juridique sans nom. Appelle-la comme tu veux. Nicolas Boivin Inc., Nicolas Boivin Coiffeur Inc. Tu n'es pas obligé de te donner le nom du salon. Le nom du salon, c'est le nom, le branding que tu veux donner au salon. Ça n'a pas besoin d'être la même chose que le nom de ta compagnie. Tu peux l'appeler n'importe comment. Si tu ne lui donnes pas de nom, on va lui donner un nom à ta place. Ça va ressembler à quoi? Une compagnie à numéro. Quand vous voyez un nom comme 90-91-12-22-Québec Inc., ça, c'est quelqu'un qui n'a pas pris la peine de donner un nom à sa compagnie. Ça fait qu'on va lui donner un nom. Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir un salon qui porte un nom plus cute. Le nom de ton commerce et le nom de ta compagnie qui vient de prendre naissance, c'est deux choses différentes. Maintenant, qui va emprunter 60 000 $? Il faut emprunter 60 000 $ pour partir le salon. Est-ce que c'est Carole qui va l'emprunter ou c'est 90-91-12-22? C'est la compagnie qui va l'emprunter. Qui va acheter les actifs? C'est la compagnie. Complètement différent du patrimoine de Carole. C'est étrange, mais juste, j'attire votre attention là-dessus. Tout à l'heure, on a dit que c'était Carole qui allait emprunter 60 000 $. Ici, on dit que c'est la compagnie. C'est bizarre parce que ça a été filmé, ces deux événements-là, à l'aide d'une caméra vidéo de sécurité. Je vous mime un peu ce qu'on voit sur la vidéo de surveillance. Dans le scénario où Carole va emprunter 60 000 $, quand on regarde la vidéo de sécurité, voyez ce qu'on voit? On voit Carole rentrer à la banque, rentrer dans un bureau, signe un papier et ressort. Ça, c'est ce qu'on voit sur la vidéo. Et dans le scénario 2, quand c'est la compagnie qui va emprunter, quand on regarde la vidéo, on voit Carole qui ouvre la porte de la banque, qui rentre, qui s'assit, qui signe des papiers et qui ressort. Sur les deux vidéos, c'est Carole qu'on voit. Comment vous expliquez ça? Est-ce que 90, 91, 12, 22 pourraient marcher jusqu'à la banque? Non. Une compagnie, ça n'a pas de jambes, ça n'a pas de bras et ça n'a pas de tête. Une compagnie, une fois que c'est né, c'est complètement amputé, ça ne peut rien faire. La première chose qu'une compagnie doit avoir, c'est un employé minimum. Minimum. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut rien faire. Donc, c'est possible que la compagnie ait engagé Carole comme employée. Et dans la deuxième vidéo, quand vous voyez Carole agir, elle n'agit pas en son nom personnel, elle agit au nom de la compagnie. Donc, quand elle rentre dans la banque, puis qu'elle signe des papiers d'emprunt, ce n'est pas en son nom personnel qu'elle emprunte. Elle signe pour la compagnie, puis elle est signataire parce qu'elle est employée de la compagnie. Je fais en la parenthèse. Donc, vous comprenez que là, ici, c'est complètement le contraire. Si je vous fais les mêmes scénarios que tout à l'heure, si je vous disais qu'il y avait un accident et qu'on voulait poursuivre le salon parce qu'on a brûlé la tête d'une cliente, effectivement, Carole aurait raison de dire, ce n'est pas moi personnellement qu'il faut poursuivre, c'est 90, 91, 12, 22. Effectivement. Si on ne paye pas le passif, les créanciers ont accès uniquement aux actifs de la compagnie. Ton créancier n'a pas accès à tes actifs personnels. À moins que tu les aies donnés en garantie, ça, c'est d'autres choses. Mais à la base, c'est vraiment deux patrimoines complètement différents. C'est le principal avantage de la compagnie, c'est qu'on est un peu plus en sécurité. L'inconvénient de la compagnie, c'est très coûteux. Comment vous pensez que ça coûte maintenir une compagnie? Juste les dépôts, juste la donnée de naissance à ta compagnie, statut de constitution, tout ça, c'est 2-3 000 piastres d'avocat. À chaque année, c'est au moins 4-5 000 piastres d'honoraires juste pour maintenir ta compagnie en vie. Il y a beaucoup d'obligations qui sont requises quand on maintient une compagnie. Ça prend des livres des minutes, il faut faire des assemblées des actionnaires, des assemblées des administrateurs, il faut tout mettre ça dans des procès-verbaux, dans des livres des minutes. Il faut que la compagnie fasse un état financier à chaque année, vous allez payer des comptables. Il faut faire un rapport d'impôt pour la compagnie à chaque année. Donc, c'est 2-3 000 piastres d'honoraires minimalement à chaque année juste pour maintenir la compagnie en vie. Ça, c'est un gros inconvénient. Honnêtement, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des gens qui, compte tenu de ce qu'on vient de vous dire, ce qu'on remarque le plus, c'est des gens qui partent en entreprise individuelle, veulent limiter les coûts, puis une fois que ça va bien, que les niveaux des revenus sont importants, puis qu'aussi on sent qu'il commence à y avoir des risques. Je commence à y avoir beaucoup d'employés, je n'ai plus le contrôle sur tout. Moi, j'ai une entreprise, je tonde des gazons, puis j'ai vu un de mes employés faire « zzzz », avec une coupe-bordure, ça a passé à ça du client. « Oh, moi, je ne suis plus à l'aise en entreprise individuelle. » Ça grossit. Quand on sent qu'on a moins le contrôle, on a beaucoup d'employés, puis qu'il y a des risques, on peut peut-être s'en aller vers l'entreprise incorporée, évidemment, pour les raisons que je vous ai dit. Puis, quand on fait assez d'argent, ça vaut la peine de payer les honoraires professionnels pour maintenir une telle structure. Ça vaut en masse les avantages. OK, ici, ma compagnie fait toujours 60 000 de revenus, toujours 80 000 de revenus, 60 000 de dépenses, donc un revenu d'entreprise de 20 000. Dans le scénario numéro 2, qui déclare le 20 000 de revenu d'entreprise? La compagnie. Donc, la compagnie, c'est une personne distincte qui va faire un rapport d'impôt distinct. Ça s'appelle une T2. Probablement que vous n'avez jamais vu ça, un rapport d'impôt de compagnie. C'est bien correct. Il y a plein de lignes là-dessus. Il y a une ligne qui s'appelle revenu d'entreprise. Bien, la compagnie va mettre 20 000. Et c'est la compagnie qui va devoir payer ses impôts avec son propre argent. Complètement différent du rapport d'impôt de Carole, qui, lui, ne comprendra pas le revenu d'entreprise. C'est le rapport d'impôt de la compagnie qui va inclure le revenu d'entreprise. La dernière forme juridique, c'est la société de personnes. Synonyme de société en nom collectif. Partnership. Il y a plein de synonymes. Appelons-la société de personnes. J'ai donné les deux extrêmes. C'est clair. Vous avez vu l'entreprise individuelle qui est clairement un extrême à gauche. La société par action qui est clairement un extrême à droite. Celle-là, pensez-vous que ça se situe plus à droite, plus à gauche dans le milieu? La société de personnes, c'est identique à une entreprise individuelle. Donc, ça a les mêmes caractéristiques qu'une entreprise individuelle. Donc, implication totale dans l'entreprise. Aucune séparation. Et ce n'est pas coûteux, bien sûr. C'est la solution pour des gens qui veulent une entreprise individuelle, mais qui sont plusieurs. Donc, imaginez qu'on n'a pas juste... Ça, c'est Carole. Non. Carole n'est pas toute seule. Ce sont trois filles. Donc, j'ai Carole, j'ai... Carole, José, puis France. Les trois filles disent, c'est notre rêve d'avoir un salon de coiffure, on est les trois, on veut partir ça ensemble, on va appeler ça salon zen. Parfait. Là, je leur fais tout mon discours sur les formes juridiques. Aimes-tu mieux l'entreprise individuelle? T'aimerais-tu mieux ça? Ça coûte moins cher, mais il y a des risques. À toi de voir. Aimes-tu mieux l'entreprise incorporée? Ça coûte plus cher, mais là, tu es détaché de ton entreprise, il y a moins de risques. Elle me répond, je veux l'entreprise individuelle. C'est en plein ça que je veux. Hein? Ça ne marchera pas. Parce qu'une entreprise individuelle, ça marche avec une personne. Une personne en affaires tout seul, ça se peut. Ça peut choisir l'entreprise individuelle. Dès que tu es plus qu'une personne, ça ne peut plus. Donc, la société de personnes, c'est la réponse à ça. C'est le véhicule tout conçu pour des gens qui sont plusieurs, mais qui veulent les mêmes effets que l'entreprise individuelle. Une société de personnes, ça n'existe pas. Je n'ose pas le dessiner. Comment dessiner quelque chose qui n'existe pas? Donc, quand les trois filles disent, on va se partir une société de personnes, tout ce qu'ils font, dans le fond, c'est un contrat à trois pour dire qu'ils vont se partager les profits, puis se partager les risques, puis partager les dettes, puis partager les actifs. Ce n'est qu'un contrat. Donc, je vais essayer. Comment dessiner une société de personnes qui n'existe pas? On va dessiner du vent. Tiens. Donc, je vais dessiner ici la société de personnes. C'est rien, on s'entend, là. Je peux pointiller. Société de personnes. Les filles ont des détentions dans rien. Une détention dans rien, c'est rien. Elles n'ont rien dans les mains. Elles tiennent du vent. On dit qu'elles sont associées dans la société de personnes. Donc, toute la discussion de tout à l'heure au niveau de l'entreprise individuelle s'applique aussi à la société de personnes. Donc, impossible de verser un salaire aux associés. S'il y avait une poursuite due à une faute professionnelle, ce n'est pas la société de personnes qui serait poursuivie. C'est les filles qui seraient poursuivies. Si les filles empruntent, donc parlons-en de l'emprunt. Donc, si on regarde les actifs et les dettes des filles, admettons que les filles doivent aller emprunter 60 000 $. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, chacune va avoir 20 000 $ de dettes dans son propre bilan. Et quand c'est le temps d'acheter les actifs, chaque fille va avoir 20 000 $ d'actifs dans son propre bilan, dans son propre patrimoine. Qu'est-ce qui arrive, d'après vous, si la fille numéro 1 rembourse sa dette, la 2 rembourse sa dette, mais pas la 3? Pas capable de rembourser sa dette de 20 000 $. Pensez-vous que le créancier va se servir des actifs de la fille 3 seulement, où il y a accès à tous les actifs des filles, tous les actifs de tout le monde? C'est ce qu'on appelle être solidairement responsable dans le Code civil du Québec. Donc, quand tu es en société de personnes, tous les associés sont solidairement responsables des dettes de tout le monde. Ça veut dire que, même plus loin que ça, si la fille ici ne paye pas son 20 000 $, vous allez me dire, bien, le créancier va aller chercher le 20 000 $ qu'il a là, puis s'il en manque, il va aller ailleurs. Même pas. Il peut aller où il veut. Si c'est plus liquide dans la fille numéro 1, parce qu'elle a plein d'argent liquide, il va aller se servir là en premier. Il n'est même pas obligé de vider la fille numéro 3 avant d'aller chercher chez les autres. Donc, c'est très risqué, hein, au niveau juridique, d'être en société de personnes. Il faut que tu aies confiance en tes co-associés, parce que vous voyez la responsabilité qui vient avec ça. S'il y avait une faute professionnelle, c'est les trois filles qui seraient poursuivies, bien sûr, et ainsi de suite. À la toute fin, les filles ont toujours le même revenu. On disait donc 80 000 $ de revenus avec le salon, 60 000 $ de dépenses, donc 20 000 $ de revenus d'entreprise. Qui va mettre ça dans son rapport d'impôt? Chacune des trois filles va mettre un tiers de 20 000 $ dans son propre rapport d'impôt personnel. Donc, si on regarde le rapport d'impôt personnel de Josée, il y a une ligne qui s'appelle revenus d'entreprise, bien, on va mettre un tiers de 20 000 $. 20 000 $ fois un tiers. L'autre fille va mettre l'autre un tiers, l'autre fille va mettre un tiers. Donc, chacun va s'imposer. Ça peut être un... Dans ce cas-ci, je présume un tiers, un tiers, un tiers. Il n'y a rien qui empêche un contrat qui fasse un partage autrement. Ça pourrait être 40, 40, 20. Ça dépend du contrat qu'elles ont signé entre elles. Donc, je pense que vous connaissez ces formes juridiques-là. Il n'y a rien de trop nouveau, si je ne me trompe pas. Donc, au niveau fiscal, c'est les trois seules qui existent. Il n'y en a pas d'autres. Au niveau juridique, même. Dans notre environnement juridique, vous ne pouvez pas rencontrer d'autre chose. Faites attention aux nombreux termes qui sont véhiculés en comptabilité. En comptabilité, des fois, on va vous parler de co-entreprise, partenariat, entreprise commune, peu importe. C'est des termes inventés par les comptables. Ce ne sont pas des nouvelles formes juridiques. Une co-entreprise, au niveau juridique, c'est soit une entreprise individuelle, soit une entreprise incorporée, ou soit en société de personnes. Il n'y a pas quatre, cinq, six choix possibles. Il y en a trois. Trois formes juridiques qui existent dans notre environnement. Les comptables, des fois, utilisent d'autres termes parce qu'ils veulent désigner d'autres caractéristiques, mais il ne faut pas se confondre avec des formes juridiques. Bon pour ça. OK. Dernière chose que je veux voir avec vous qui va nous prendre un certain temps. On entre vraiment dans le vif du sujet maintenant sur la façon de calculer un revenu d'entreprise, vraiment sur la technique. La dernière 40 minutes qui nous reste, 50 minutes qui nous reste, c'est pour nous attarder sur la technique qui est utilisée pour calculer un revenu d'entreprise. Il nous reste deux cours complets pour continuer à étudier les articles ou les règles qui touchent le calcul du revenu d'entreprise, mais la technique, on va l'avoir aujourd'hui. C'est super important parce que vous allez avoir un médecin d'application à plusieurs reprises. Je vais essayer de vous expliquer le pourquoi de la chose, mais si vous ne comprenez pas le pourquoi de la chose, ce n'est pas plus grave que ça. Je vais vous dire quand même, on va conclure sur ce qu'il faut faire, comment on calcule un revenu d'entreprise au niveau de la technique. Le législateur, lorsqu'il a écrit la partie de la loi qui traite du calcul du revenu d'entreprise, pour moi, il a dû se poser une couple de questions. Une des questions qu'il a dû se poser, c'est de dire, ça va être compliqué d'écrire tous les articles qui prévoient toutes les situations possibles et imaginables pour une entreprise. C'est compliqué de calculer du revenu d'entreprise. Prenez les comptables qui, eux, dressent des états financiers et qui, eux, justement, dressent un état qui s'appelle l'état des résultats. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi l'état des résultats? Il y a des revenus, que les comptables appellent des produits. Il y a des dépenses, que les comptables appellent des charges. Produits moins charges, ça donne un bénéfice net avant impôt, je pense. Après ça, il y a de l'impôt, puis il y a un bénéfice net. Si je prends les termes comptables, pour construire un état comme ça, ça vous prend six cours de comptabilité tellement qu'il y a des affaires compliquées là-dedans. Il y a des amortissements, des provisions, des ici, des ça. C'est un monde en soi. Possiblement que le législateur s'est dit « Bon, là, aujourd'hui, il faut décider comment on calcule un revenu d'entreprise pour les fins fiscales. Est-ce qu'on recommence à zéro, comme si c'était un cours de comptabilité 1, puis on reprend toutes les règles, une par une, pour dire comment calculer un revenu d'entreprise, ou l'option 2, est-ce qu'on ne se servirait pas des règles qui sont déjà établies en comptabilité? » Et c'est l'option qu'on a pas mal retenue. C'est-à-dire que les comptables ont une série de règles qui existent pour dresser justement ce qu'on appelle un état des résultats. Et ces règles-là, en très grande partie, sont les mêmes que celles adoptées pour un calcul fiscal. Donc, la meilleure façon de trouver un revenu d'entreprise fiscal, c'est avec une méthode qu'on appelle la conciliation. La conciliation veut dire la transformation, si on veut. On va transformer un bénéfice qui a été dressé selon les règles comptables et on va le transformer pour l'amener à un revenu d'entreprise qui respecte les règles fiscales. Donc, le chiffre rouge ici, on va le transformer avec quelques ajustements pour qu'il nous donne notre chiffre vert à la fin. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est efficient. C'est la méthode la plus rapide pour trouver du revenu d'entreprise, celle qui demande le moins d'énergie. C'est évident. Admettons qu'une entreprise fait mille transactions dans l'année. Les comptables ont mille fois, ont regardé les mille transactions puis ont comptabilisé les mille transactions. C'est long, là. Si, en fiscalité, puis c'est ça qui arrive, en fiscalité, quand on regarde les mille transactions puis la façon que les comptables les ont comptabilisées, bien, en fiscalité, on dit, ouais, bien, c'est exactement ça qu'on aurait fait, nous aussi. Pour trouver le revenu d'entreprise fiscale, c'est les mêmes règles qui s'appliquent, sauf 10. 1 % des transactions, là, 10 sur 1 000, 1 % des transactions, nous, en fiscalité, j'aimerais mieux qu'on applique des règles différentes. On a le droit, on a nos raisons de faire ça. Mais pour 99 % des autres transactions, ce qu'ils ont fait en comptabilité, on va faire pareil en fiscalité. Hé, sachant ça, on est bien mieux de partir du bénéfice comptable dans lequel on sait que 99 % des transactions sont correctement calculées pour nos fins fiscales et focussées seulement sur des ajustements qui représentent peut-être 1 % des transactions. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc, la seule chose qu'on se préoccupe ici entre les deux, c'est sur les traitements différents. Le 1 %, que je dis à peu près, que j'estime, le très peu de transactions où on a appliqué un traitement en comptabilité qui est différent du traitement en fiscalité, là, il y aura un petit ajustement à faire, soit en plus, soit en moins. Et assurément qu'on va arriver aux bons chiffres, puis surtout, ça va être très efficient. Je vous montre les quatre grandes familles d'ajustements possibles. d'accord? Donc, vous reconnaissez votre conciliation. Le premier, le point de départ, c'est de prendre le bénéfice comptable, celui qui est établi dans l'état des résultats. Et le but, c'est de le transformer en revenu d'entreprise fiscale. Ça, c'est mon chiffre de fin. Quels sont les ajustements qui vont nous permettre de faire ça? Il y en a quatre familles possibles. Je vais vous donner un exemple pour chacune des quatre familles. Un, deux, trois, quatre. Premier type de, première famille d'ajustement possible, il va falloir ajouter les produits qui ont été non constatés au bénéfice comptable et qui sont à inclure aux revenus d'entreprise fiscale. Je répète, les produits non constatés aux bénéfices comptables et qui sont à inclure aux revenus d'entreprise fiscale. Je vais vous donner un exemple, mais ce n'est pas facile de donner un exemple parce qu'on est vraiment au début du processus. mais vous allez voir, faites juste vous concentrer sur quel genre d'ajustement ça demande. Un plus, un moins ou pas d'ajustement. Si je vous disais que dans l'année, l'entreprise, elle a vendu un bien amortissable. Elle a vendu un bien amortissable et elle l'a vendu plus cher qu'elle l'avait payé. Sans fiscalité, on verra ça plus tard, ça occasionne une inclusion. Ça occasionne une inclusion dans le revenu d'entreprise qu'on appelle la récupération d'amortissement. Admettons, pour faire une discussion, 100 piastres. Donc, en fiscalité, le fait de vendre un bien amortissable, faites juste retenir ça, ça aurait dû générer 100 piastres d'inclusion dans le revenu d'entreprise. En comptabilité, ils ont des règles différentes et le fait de vendre un bien amortissable plus cher qu'on l'avait acheté, ils ne l'écrivent pas. Ils ne l'ont pas écrit dans l'état des résultats. Ils ont leur propre raison, ils ont leur propre règle. Donc, c'est ici que c'est important. Je vous pose la question suivante. Sachant que le 100 $, les comptables, ne l'ont pas inclus dans leurs bénéfices comptables et sachant que le 100 $ en fiscalité, on veut le voir inclus dans le revenu d'entreprise fiscale, quel ajustement doit-on faire dans la conciliation? Dis autrement, est-ce que le chiffre en rouge ici est trop bas de 100 $? Trop élevé de 100 $ ou il est correct? Il est trop bas. Ce 100 $-là, il a été, ce chiffre-là en rouge ne considère pas le plus 1000 $ alors que mon chiffre de fin doit considérer ce plus 100 $-là. Effectivement. Donc, ici, on va faire un ajustement de plus 100. Deuxième famille d'ajustement. des charges constatées aux bénéfices comptables et non déductibles aux revenus d'entreprise fiscales. Je donne un exemple. Des parties de golf. Donc, les dirigeants de l'entreprise ont encouru 600 $ en allongeant au golf avec des clients et des fournisseurs importants. Puis, on dit qu'en comptabilité, ils l'ont passé en charge. Le 600 $ a été passé en charge dans l'état des résultats comptables. Les comptables disent que c'est des dépenses normales pour entretenir des relations d'affaires, etc., puis on passe ça en charge. Parfait. Je ne critique pas la comptabilité. C'est correct. Ça a été fait comme ça. En fiscalité, qu'est-ce que dit le législateur? Vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Le législateur ne dit pas déductible. Le législateur ne veut rien savoir des activités de golf. C'est réglé depuis longtemps dans la loi. C'est écrit noir sur blanc. Tu ne peux pas déduire une dépense pour des activités de golf. c'est clair. Donc, quel ajustement on doit faire si on parle de 600 $ ici? Golf égale 600 $. Écoutez-moi bien. Le chiffre rouge ici, est-ce qu'il est trop haut de 600 $, trop bas de 600 $ ou il est juste correct par rapport à ce que je veux obtenir à la fin? Le chiffre rouge, est-ce qu'il est trop haut de 600 $, trop bas de 600 $ ou il est correct? J'entends de tout. Le chiffre rouge, il est trop bas. Les comptables ont abaissé le bénéfice comptable avec une charge de 600 $ et en fiscalité, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut remonter ça de 600 $. On n'a pas le droit d'abaisser notre revenu fiscal avec un moins 600 parce qu'une dépense de golf, c'est clair que ce n'est pas déductible. Donc, les comptables ont abaissé, leur chiffre rouge est abaissé d'un 600 $. Dans mon chiffre vert, il n'y a pas lieu de l'abaisser de 600 $, donc je vais rajouter 600 $. Troisième famille d'ajustement, on va retrancher les produits constatés en comptabilité et qui ne sont pas à inclure au revenu d'entreprise fiscale. On va prendre encore un exemple et c'est correct. Je vais vous donner l'exemple d'un produit d'assurance vie. Imaginez qu'une entreprise qui a peur de perdre son dirigeant a décidé de contracter une assurance vie sur la tête du dirigeant parce que, peu importe les raisons, on peut décider de faire ça. Je présume, moi, que la tête de Mark Zuckerberg, le dirigeant de Facebook, est sûrement assurée de beaucoup d'argent parce que c'est clair que si ce gars-là décède, l'entreprise va... c'est le facteur clé de l'entreprise, c'est lui. Donc, cette personne-là qui n'est plus en vie, c'est sûr que l'entreprise va perdre de la valeur. Donc, une façon de contrer ce risque-là, c'est de... On peut contracter une assurance vie sur la tête de quelqu'un qui est important et s'il fallait qu'il décède, l'entreprise recevrait un montant d'argent et pourrait peut-être avoir un peu plus de temps de se retourner pour faire pallier au décès de la personne. Bref, c'est ce qui est arrivé. Le dirigeant est décédé et l'entreprise a encaissé un million de dollars. Les comptables disent ça, c'est un produit. Ils l'ont mis dans les produits et ça a augmenté le bénéfice comptable d'un million. C'est la position qui a été prise en comptabilité. C'est correct. Je ne remets pas ça en question. Good. En fiscalité, qu'est-ce que dit le législateur? Pas imposable. La loi de l'impôt est claire. Des produits d'assurance, ce n'est jamais imposable parce que ça remplace quelque chose qui a été perdu. Ce n'est pas un enrichissement. Bref, ce n'est pas imposable. Donc, je repose là. Par rapport au fameux million, est-ce que mon chiffre rouge est trop haut d'un million, trop bas d'un million ou il est correct? Il est trop haut. Les comptables ont augmenté d'un million alors qu'en fiscalité, on ne devrait pas faire ça. Donc, il faut l'abaisser dans la conciliation. et finalement, la dernière famille d'un million d'ajustement, c'est des charges qui sont non constatées aux bénéfices comptables et qui sont plutôt déductibles du revenu d'entreprise. Je vais prendre le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Le contraire d'une récupération d'amortissement, ça s'appelle une perte finale en fiscalité, donc disons 300 $ pour fin de discussion. Donc, c'est le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'exemple tout à l'heure ici, c'est que je vendais un bien amortissable. Donc, je reprends le même exemple mais inverse. Imaginez que l'entreprise a vendu un bien amortissable moins cher qu'elle l'avait payé puis moins cher que sa valeur qui reste à amortir. Ça, en fiscalité, quand ça arrive, quand tu vends un bien amortissable très peu cher, même moins cher que ce qui restait à amortir, ça donnera une déduction dans ton calcul de revenu d'entreprise. Ça s'appelle une perte finale, une déduction, disons, de 300 $. Ça, c'est en fiscalité. En comptabilité, ça n'existe pas, ça. En comptabilité, quand tu vends un bien amortissable moins cher que ce qui restait à amortir, tu ne fais aucune inscription dans l'état des résultats. Je ne critique pas. Fin. Donc, je pose maintenant la question, est-ce que mon chiffre rouge est trop haut de 300 $, trois bas de 300 $ ou il est correct? Donc, je répète, en fiscalité, on aurait le droit à une déduction de 300 $. En comptabilité, ils n'ont pas pris cette charge-là, donc ils n'ont pas abaissé le bénéfice comptable. Donc, quel ajustement on doit faire? Est-ce que mon chiffre rouge est trop haut de 300 $, trop bas de 300 $ ou il est correct? Il est trop haut. Mon bénéfice comptable, il a bloqué, le moins 300, il n'a pas été pris dans le chiffre rouge. Moi, j'ai droit au moins 300 dans le chiffre vert. Donc, on va abaisser avec un ajustement de moins 300. Et c'est comme ça qu'on va trouver notre chiffre de fin. On ne se préoccupe seulement des ajustements. On ne focus que sur les transactions où il y a une différence de traitement entre la comptabilité et la fiscalité. Je viens de vous donner quatre exemples. Dans l'année, la compagnie a fait 400 transactions. Je viens de vous en nommer juste quatre et on a déjà fini la conciliation. Avez-vous du temps pour que je vous nomme les 396 autres? On peut le faire, ça va être long. Allons-y. Transaction numéro 1. L'entreprise a vendu des laissés 12 $. Une vente. Les comptables disent qu'il faut l'inclure. En fiscalité, ils disent qu'il faut l'inclure. Qu'est-ce qu'on fait dans la conciliation? Plus 12, moins 12 ou rien? Excellent. Transaction numéro 2. La compagnie a payé un salaire de 13,44. En comptabilité, on dit c'est une charge. En fiscalité, on dit c'est déductible. Qu'est-ce qu'on fait dans la conciliation? Plus 13,44, moins 13,44 ou rien? Rien. Transaction numéro 3. La compagnie a payé des assurances. Ça a coûté 62 $. En comptabilité, ils ont dit c'est une charge. En fiscalité, ils disent c'est déductible. Qu'est-ce qu'on fait dans la conciliation? Rien. Une transaction numéro... Allez-vous me laisser aller faire ça 396 fois? 99 % des transactions d'une entreprise, le traitement comptable puis fiscal, c'est le même. Donc, ça ne demande rien d'affaires. Il n'y a aucun ajustement à faire dans la conciliation. On ne focus que sur les quelques transactions où il y a une différence. C'est beaucoup plus rapide. Puis, c'est assurément que ça va donner le bon résultat. On va prendre un vrai exemple. J'ai amené un vrai état des résultats comptables qu'on va regarder ensemble. Ça vaut la peine de faire l'exercice. Donc, la compagnie s'appelle Rio Sud Incorporé. Vous voyez que c'est une compagnie. Rio Sud Incorporé, pour votre information, c'est... Ils vendent des vêtements dans des centres d'achat en région. Je ne lis pas au complet avec vous, mais je fais juste tirer les grandes lignes de l'état des résultats qui a été dressé par les comptables. On va se mettre en rouge parce qu'on est dans les états financiers comptables. Donc, la compagnie a 1,1 million de ventes, moins des coûts des marchandises vendues, donc 346 000 de bénéfices bruts. La compagnie a 279 000 de dépenses d'exploitation, quelques petits revenus de placement, intérêts, dividendes et autres pour un total de 8 000, ce qui fait 75 000 de bénéfices avant impôts. Les comptables ont pris une dépense d'impôts, une provision pour impôts de moins 16 000, donc un bénéfice net de 59 141. C'est lui, c'est le 59 141, c'est lui le point de départ de ma conciliation. Je vais partir avec ça et on va faire des ajustements. Donc, je vais le faire avec vous en direct, je n'ai pas peur de me tromper. Donc, si je fais une conciliation avec vous, le premier chiffre, il faut que je parte avec mon chiffre en rouge qui est le fameux 59 141. Et je vous rappelle qu'on cherche un chiffre à la fin qui va être mon revenu d'entreprise fiscale. Et entre les deux, je fais des ajustements. Je cherche ici mon revenu d'entreprise fiscale. Bon, écoutez, je vais prendre les postes un par un puis on va toujours se poser la même question. Est-ce que le traitement que les comptables ont appliqué là est le même que les traitements que la fiscalité demande d'appliquer? Je vais vous guider, bien sûr, vous ne connaissez pas les règles. Je vous rappelle qu'à ce stade-ci, la seule chose qui est importante à retenir pour vous, c'est comment faire des ajustements. Quand est-ce qu'on fait un plus, quand est-ce qu'on fait un moins, quand est-ce qu'on fait rien? C'est juste là-dessus qu'il faut se concentrer. Les règles fiscales, on les verra dans les prochaines semaines. C'est la mécanique qui nous intéresse aujourd'hui. Un plus, un moins où on ne fait rien. Bon, écoutez, coût des marchandises vendues, je vous évite les détails, mais je suis sûr que la façon que ça a été comptabilisé, c'est conforme à ce que la loi de l'impôt demande. Ça, ça ne m'inquiète pas. Les salaires, même affaire. Ils ont 154 000 de salaire, je ne suis pas inquiet que la fiscalité va dire que c'est déductible aussi. Loyer, même chose. Publicité, même chose. Achat d'une automobile, qu'est-ce que c'est ça? Achat d'une automobile, 65 000. Je pose des questions au comptable, je dis, c'est quoi ça dans l'état de résultat, achat d'une automobile, 65 000? Là, le comptable m'explique qu'il a peut-être fait une erreur, il ne sait pas trop, mais bref. Les comptables, des fois, ils peuvent faire des erreurs tant que ça ne dépasse pas, tant qu'il n'est pas trop grosse l'erreur, ils appellent ça la matérialité, que des fois, ils laissent ça comme ça. Ils m'expliquent que la compagnie a acheté une auto, elle a coûté 65 000, puis qu'il n'aurait peut-être pas dû la mettre dans l'état des résultats au complet, cette dépense-là, il aurait peut-être dû la mettre au bilan, puis passer un amortissement, une fraction du coût à chaque année, mais ils l'ont, ils sont trompés, ou en tout cas, ils ne l'ont pas fait, puis ils ont passé l'achat au complet en charge, au complet l'année 1. Parfait, je ne remets pas en question la comptabilité, mais c'est ça qui a été fait. En fiscalité, pensez-vous que c'est déductible au complet le coût d'une auto la première année? Votre feeling est bon. En fiscalité, on va obliger l'auto à être mis de côté, puis c'est une partie du coût qui va passer en déduction à chaque année, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que mon... Dans ce cas-ci, est-ce que mon 59 141 est trop haut de 65 000, trop bas de 65 000 ou il est correct? Il est trop bas. Les comptables ont abaissé de 65 000, alors qu'en fiscalité, il ne faudrait pas. Donc, il faut remonter ça avec un ajustement en plus. Donc, plus 65 000, je ne connais pas les chiffres par cadre. Merci. OK. Ensuite, entretien, réparation, je pense que les traitements comptables et fiscales sont identiques. frais de voyage et représentation. Ouh! Allons voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, je demande au comptable, qu'est-ce que vous avez comptabilisé dans 6 345 de charge? Bon, il m'explique que c'est des frais de déplacement à l'hôtel, entre autres, pendant qu'ils étaient à l'extérieur, mais surtout, il y a des frais de golf, 2 000 piastres pour des games de golf, puis il y a 450 piastres de frais de repas avec des clients. Le comptable m'explique que selon les règles comptables, tout ça est normal, puis si on passe ça en charge, ça fait partie des, comme je l'expliquais tout à l'heure, des bonnes relations qu'on doit maintenir. Parfait, je ne remets pas ça en question. Qu'est-ce que dit la fiscalité maintenant? Je vous la donne, la réponse, puis vous la savez en partie. Le golf, le législateur ne veut rien savoir, pas déductible, et des repas avec des clients, la loi de l'impôt a dit que c'est la moitié qui est déductible. Donc, la loi de l'impôt permet de déduire les coûts de repas avec des clients, mais seulement 50 % de la facture. Donc, je serais curieux de vous entendre quel genre d'ajustement on va devoir faire dans la conciliation. Prenons-les séparément. Parlons du golf, puis on parlera des repas après. Par rapport au golf, est-ce que mon 59 000 est trop bas de 2 000, trop haut de 2 000 ou il est correct? Trop bas. Les comptables l'ont abaissé de 2 000 en fiscalité, il ne faut pas. On remonte ça de 2 000. On n'a pas le droit à cette dépense-là en fiscalité. Plus 2 000. Parlez-moi des repas maintenant. Est-ce que mon chiffre rouge est trop haut de 450? De quel montant, plutôt? Trop haut, trop bas et de quel montant? Trop bas et de combien? La moitié de 450. Si c'est plus simple, faites-le en deux étapes. Vous pouvez dire je vais refuser au complet les repas. Donc, plus 450, je refuse au complet la dépense de repas qui les comptent à bon prix. Et dans un deuxième temps, je m'accorde la portion qui est permise par la loi. Quelqu'un pourrait faire plus 225 au net, ce serait correct aussi. Good. On continue. Assurance, c'est le même traitement. Perte sur disposition de placement. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, le comptable dit c'est simple, la compagnie détient des placements. Il n'y a rien qui empêche une compagnie de détenir des placements et elle a vendu un placement. Elle a vendu un placement à 5 000, elle avait acheté 9 000 à peu près, là. Donc, ils ont perdu 4 210 et les comptables ont dit moi j'ai passé ça en charge dans l'état des résultats. Parfait. En fiscalité, d'après vous, comment on va traiter ça dans un rapport d'impôt, une entreprise, une compagnie qui vend des placements puis qui fait une perte? Je vous rappelle les quatre choix de réponse. C'est-tu du revenu ou perte d'entreprise? C'est-tu du revenu de biens? C'est-tu du gain ou de la perte en capital? C'est-tu du revenu d'emploi? C'est une perte en capital. Dans le rapport d'impôt, ton 4 210 va aller sur la ligne perte en capital déductible. Pas sur la ligne revenu d'entreprise. Ça n'affecte pas le revenu d'entreprise, le fait de vendre un placement à perte. Ça va aller ailleurs dans le rapport d'impôt. Donc, il faut annuler le traitement comptable. Encore une fois, le chiffre rouge a été abaissé de 4 210. Nous, il faut le remonter, notre chiffre, de 4 210. Honoraires professionnels, on a le même traitement. Frais de banque aussi. Provision pour baisse de valeur de placement, 2 500. Qu'est-ce que c'est ça? Je pose la question au comptable. C'est quoi ça? Bon, le comptable, il m'explique que selon leurs règles de comptabilité, eux, quand une compagnie détient un comptable qui a été vendu, je parle d'un autre placement, quand une compagnie détient un placement et que la valeur marchande du placement diminue et que cette baisse de valeur-là, les comptables, lorsqu'elles jugent qu'elle est permanente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, normalement, on ne s'attend pas à ce que ça remonte la valeur marchande, mais les comptables, ils vont comptabiliser la perte sur le placement avant même que tu l'aies vendue. C'est dur à comprendre quand les comptables nous parlent, mais ils ont leur raison de faire ça comme ça. Donc, eux, ils ont passé en charge une espèce de désuétude du placement qui n'a même pas encore été vendu, ceci étant dit, de 2500. Correct. En fiscalité, quand on regarde la loi de l'impôt, ce n'est pas déductible. Le législateur dit qu'il n'est pas question de déduire dans un rapport d'impôt une baisse de valeur estimative et tout ça. On va attendre que tu vendes le placement pour vrai et là, on te donnera droit à une perte en capital dans ton rapport d'impôt. Mais, estimer ça à l'avance, les comptables font oui, mais en fiscalité, il n'y a pas lieu de faire ça. Donc, vous comprenez encore une fois que mon chiffre rouge a été abaissé de 2500 et qu'en fiscalité, il faut le remonter. dépenses de bureau, pas de problème, je ne suis pas inquiet, formation, je ne suis pas inquiet, le traitement comptable et fiscal doit être pareil, je suis certain. Ouh! Dépenses diverses. Quand les comptables appellent un poste dépenses diverses, posez-vous des questions. Ça peut vouloir dire soit qu'il y a tellement d'affaires mêlées là-dedans qu'ils ne savent pas quel nom donner au poste ou ils ont quelque chose à cacher. Dans les deux cas, on va poser la question qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 365 piastres. Là, le comptable est un peu gêné, il me dit, il dit ça, il dit, c'est l'actionnaire. L'actionnaire de Rio-Sud qui n'est pas le même contribuable que Rio-Sud, l'actionnaire, il fallait qu'il fasse déneiger sa cour chez eux. Puis au lieu de payer son déneigeur lui-même, il a fait payer son déneigeur pour sa maison personnelle, on s'entend là, il a fait payer le déneigeur par la compagnie. C'est la compagnie Rio-Sud avec un chèque, le compte de banque de la compagnie qui a payé le déneigeur 365 piastres pour qu'il déneige chez l'actionnaire. Les comptables ont dit, je ne sais pas si on devrait, mais on l'a laissé en charge. Ce n'est pas un gros montant. Parfait, je ne suis pas là pour critiquer. En fiscalité, d'après vous, pensez-vous qu'une entreprise peut déduire un montant qui est payé pour déneiger à cause d'un actionnaire, qui n'est même pas en lien avec l'entreprise? Assurément que non. Mais c'est clair qu'au niveau fiscal, tu ne pourras pas réduire ton revenu d'entreprise avec ça. Toujours dans le même sens. Un plus. De mauvaise créance, c'est le même traitement en comptabilité puis en fiscalité. Je vous rappelle que quand tu fais des ventes à crédit et qu'à un moment donné, tu penses qu'un client ne te payera pas, tu as le droit de passer en charge le montant de la vente que tu penses que tu ne recouvriras pas parce que tu es face à un mauvais payeur. C'est vrai en comptabilité, c'est vrai en fiscalité, c'est pareil. L'amortissement des immobilisations. Tout le monde sait ce que c'est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, quand on achète des biens qui coûtent cher puis qui vont durer longtemps, la comptabilité veut qu'on les mette au bilan, qu'on ne les passe pas au complet dans l'état des résultats, bien sûr, la première année, puis qu'on prenne une partie du coût puis qu'on passe une partie du coût à chaque année dans l'état des résultats. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. En fiscalité, c'est la même logique. C'est la même logique, il faut faire la même chose. C'est juste que les règles d'amortissement ne sont pas les mêmes. Les durées d'amortissement, les taux d'amortissement ne sont pas les mêmes ceux utilisés en comptabilité que ceux utilisés en fiscalité. Donc, il n'est pas rare qu'on arrive à une dépense d'amortissement différente. Le chiffre est souvent différent parce que ce ne sont pas les mêmes méthodes. Donc, ici, 6 500 piastres selon les méthodes comptables alors que si on applique les méthodes fiscales, c'est plutôt 7 840 d'amortissement auquel on aurait droit. Ainsi, quel ajustement vous allez appliquer dans la conciliation? Encore une fois, on peut le faire en deux étapes. Je pourrais, d'entrée de jeu, refuser l'amortissement qui a été pris par les comptables, donc rehausser mon bénéfice de 6 500 quelque chose. Merci. Et dans un deuxième temps, m'accorder une déduction fiscale pour rabaisser mon revenu de 7 840. C'est plus facile à comprendre, je crois, quand on le fait en deux temps plutôt que faire juste une inscription nette des deux, quoi que ça donnerait le même résultat quand même. Dernière dépense, intérêt sur impôt pour payer en retard, 130 $. Donc, les comptables m'expliquent que la compagnie Rio-Sud l'année passée a envoyé son rapport d'impôt en retard au gouvernement et cette année, ils ont reçu une avis de cotisation et ça leur coûte 130 $ de pénalité parce qu'ils ont produit leur rapport d'impôt en retard. Les comptables m'ont dit qu'on passe ça en charge, ça fait partie des risques d'affaires. OK, pas de problème, je ne critique pas ça. En fiscalité, qu'est-ce que dit la loi de l'impôt? Est-ce qu'une entreprise à qui on charge une pénalité pour actes frauduleux, est-ce que cette entreprise-là peut déduire ce montant-là? Vous ne le savez pas, je vous le dis, la réponse, c'est non. Le législateur est très clair là-dessus. Quand tu as fait un acte frauduleux et qu'on veut te pénaliser, le montant que tu dois payer en pénalité, tu ne peux pas aller le déduire dans ton calcul de revenus parce que s'il fallait qu'on te donne une pénalité mais qu'après ça, tu sauves de l'impôt en prenant une déduction, ça amoindrirait l'effet pénalisant. Donc, pour garder tout le mordard d'une pénalité, quand on charge une pénalité à une entreprise ou à un contribuable, c'est sûr qu'on va s'assurer que ça ne fasse pas sauver de l'impôt après et qu'on n'acceptera pas une déduction du montant de la pénalité. Donc, dans ce cas-ci, le 130 $, il n'est pas autorisé en déduction, en fiscalité. Donc, vous comprenez que ça va demander un ajustement de plus 130 $. C'est bon, vous me suivez? Super. On achève. Dernière section, la compagnie, on le sait, a quelques placements, donc ce n'est pas surprenant de voir que la compagnie a fait quelques revenus de placement. La compagnie a fait des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes. Les comptables, évidemment, ont mis ça comme étant un produit, ils l'ont mis dans l'état des résultats. Parfait. En fiscalité, est-ce que c'est imposable d'après vous, des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes? Oui, c'est imposable. Mais quelle est la source de ce revenu-là? Il y a quatre choix. À chaque fois que je pose cette question-là, il y a quatre choix de réponse. Des revenus d'intérêt et des revenus de dividendes, est-ce que c'est du revenu d'entreprise, revenu de biens, gain capital ou revenu d'emploi? C'est des revenus de biens. Donc, je vous rappelle que dans la conciliation, le chiffre qu'on cherche à la fin, c'est un chiffre qui s'appelle revenu d'entreprise. Ce n'est pas revenu d'entreprise et de biens. On cherche du revenu d'entreprise épuré. Dans mon chiffre de fin, je ne veux rien d'autre que du revenu d'entreprise. Donc, des revenus d'intérêt et des revenus de dividendes, on les imposera tantôt quand on travaillera sur le revenu de biens. Mais en ce moment, ça ne fait pas partie de la source de revenus qu'on cherche, c'est-à-dire le revenu d'entreprise. Donc, quel genre d'ajustement je devrais faire? Mon chiffre en rouge, il est trop haut de 1 300 par rapport aux intérêts, trop bas de 1 300 où il est correct. Trop haut, exactement. Les comptables ont inclus un revenu d'intérêt dans le chiffre rouge. Dans mon chiffre vert, je ne le veux pas inclure ce revenu d'intérêt-là, donc je vais l'enlever. Je vais enlever 1 300 de revenus d'intérêt puis la même chose pour le dividende. 2 100. Juste parce que ce n'est pas du revenu d'entreprise. On va s'en occuper de tantôt. Oui, mais M. Boivin, c'est imposable. On va s'en occuper tantôt. Ce n'est pas fini. Mais dans le travail sur le revenu d'entreprise, il n'y a pas d'affaires là. C'est juste pour ça. Ça achève. Gains sur ventes de mobilier, c'est la même chose que la perte de tout à l'heure. Ça, c'est du gain capital. Donc, la compagnie avait acheté un meuble, un meuble antique, un beau meuble de collection. Ils l'avaient mis à l'entrée du magasin puis ils s'en servaient comme étagère, ils mettaient du linge là-dessus. Ils l'ont acheté à l'époque 5 000. Ils l'ont amorti un petit peu puis ils l'ont vendu beaucoup plus cher parce que c'est un très beau meuble. Donc, les comptables ont tout simplement mis le profit dans l'état des résultats. En fiscalité, ça, je vous rappelle que c'est un gain capital. Ce n'est pas du revenu d'entreprise de vendre un équipement comme ça. C'est du gain capital. Donc, on enlève ça dans notre conciliation. Moins 5 100. Finalement, on termine avec l'impôt sur le revenu. Donc, dernière chose, les comptables ont passé une charge de 16 000 piastres qui est de l'impôt. Là, je dis au comptable, je ne comprends pas, je suis en train de faire ton rapport d'impôt. Ce qu'on fait en ce moment, c'est le rapport d'impôt de Rio-Sud. On est en train de le faire puis en regardant l'état des résultats que le comptable a dressé, il a déjà passé une dépense d'impôt. Bon, mais tu fais passer une dépense d'impôt, je n'ai même pas fait un rapport d'impôt encore. Là, il me répond, tu sais, en comptabilité, il existe un principe des rapprochements des produits et des charges. Donc, même si on ne connaît pas vraiment l'impôt réel que tu vas nous trouver en faisant le rapport d'impôt, nous, les comptables, il faut l'estimer puis passer une dépense d'impôt estimative parce qu'on veut avoir l'impôt dans l'année tout de suite. On a besoin tout de suite, même si ce n'est pas le bon montant, il faut le faire. Bon, parfait. Je ne critique pas. En fiscalité, vous devinez qu'on ne peut pas déduire un impôt estimatif. On est en train de calculer l'impôt. Ce serait un non-sens qu'on puisse déduire un estimé d'impôt quand tu cherches à trouver le fameux impôt. Bref, je vous confirme, ça, ce n'est pas déductible en fiscalité. Donc, bien sûr, encore une fois, mon ajustement, ça va être plus 16 000, plus 16 000 quoi? 654. Donc, voilà tous les éléments de conciliation. Vous voyez ce qu'on a fait? On a passé les postes un par un et à chaque fois qu'on trouvait des divergences entre le traitement rouge et le traitement vert, si vous préférez, entre le traitement comptable et le traitement fiscal, à chaque fois, on apportait un ajustement. Si on regarde au propre, ça donnait ça ici. Donc, je l'avais tout au propre. Donc, le bénéfice comptable était de 59 000, bien après mes 10, 12 ajustements, on arrive à un revenu d'entreprise fiscale de 144 000. J'attire votre attention sur la différence. Il y a une grosse différence. C'est important de le faire, la conciliation. Même si on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'ajustement à faire, on est quand même passé de 59 000 à 144 000. Je ne verrais pas un fiscaliste dire « Moi, je ne ferai pas d'ajustement, c'est tout le temps pareil, puis je vais imposer le 59 000 dans le rapport d'impôt. » Wow! Le vrai chiffre, c'est 144 000. Le revenu d'entreprise fiscale, c'est 144 000. On n'a pas fait quand même pas beaucoup d'ajustement. Rio-Sud, ils ont 10 000 transactions dans l'année. 10 000. On a fait combien d'ajustement? 11, 12, 13? C'est minime quand même. Donc, c'est vraiment un travail efficace. Qui va mettre le 144 109 dans son rapport d'impôt? Dans quel rapport d'impôt on va mettre plus 144 000? Oui, Rio-Sud. C'est une compagnie. Rappelez-vous son nom, Rio-Sud Inc. Donc, le Inc. me dit que c'est vraiment une compagnie. Donc, Rio-Sud Inc. va ouvrir son rapport d'impôt, la compagnie, et c'est là-dedans qu'on va aller mettre le 144 000 sur la ligne revenu d'entreprise. Voilà pour le calcul du revenu d'entreprise avec la conciliation. C'est toujours comme ça que ça va devoir être fait. Dans la BQ en fiscalité, vous allez avoir beaucoup d'exercices. C'est toujours la même chose tout le temps la méthode de la conciliation. Plus vous allez le répéter souvent, plus les ajustements vont devenir naturels. C'est toujours les mêmes, à vrai dire. C'est toujours les mêmes ajustements qu'on retrouve. Au début, ça peut être un peu difficile, c'est normal, mais soyez patient et donnez-vous le temps. Tant qu'à faire, maintenant qu'on a terminé le revenu d'entreprise, vu qu'on est là-dedans, on va compléter le rapport d'impôt de Rio Sud. Donc, le revenu d'entreprise, il est fini, mais tant qu'à y être, on pourrait calculer son revenu de bien. C'est complètement différent, c'est une étape différente. Je l'ai fini, le revenu d'entreprise. Est-ce que Rio Sud aurait quelque chose à déclarer sur sa ligne qui s'appelle revenu de bien? Est-ce que par hasard, Rio Sud, dans l'année, aurait fait des intérêts, dividendes, locations? Oui, hein? On a assurément vu passer des revenus d'intérêts et des revenus de dividendes. Donc, le revenu de bien va donner 3495. C'est une autre ligne, ça. Ce n'est pas la même chose que du revenu d'entreprise. Tant qu'à y être, on pourrait s'intéresser à la ligne qui s'appelle « Gains capital imposables, nettes des pertes en capital déductibles ». Est-ce que vous avez vu dans l'année des transactions, des ventes d'immobilisation où Rio Sud aurait fait des gains ou des pertes en capital? Bien sûr, on en a vu deux. Je vous rappelle que Rio Sud a vendu un meuble antique. Elle a fait un gain capital de 4495. Si on fractionne de moitié, 2248 imposables. Et elle a aussi vendu des placements. Cette fois-ci, elle a fait une perte. Si on fractionne de moitié, 2105. Donc, 2248 de gains en capital imposables moins 2105 de pertes en capital déductibles, ça donne 143 piastres qu'on va inclure sur une ligne différente. Donc, vous voyez nos lignes différentes. Revenu d'entreprise, on l'a trouvé avec la conciliation. Revenu de bien, on le trouve après la conciliation. Et le gain capital aussi, on le trouve après. Imaginez que, juste pour le fun, je change un chiffre. Admettons qu'ici, la perte en capital nous donne 2300. Qu'est-ce que Rio-Sud déclarerait sur sa ligne gains en capital imposables qui excèdent les pertes en capital déductibles? Donc, 2248 de gains, 2300 de pertes en capital déductibles. Qu'est-ce qu'on déclarerait dans le rapport d'impôt? Zéro. Je vous rappelle que des pertes en capital déductibles, tout ce que ça peut annuler, c'est du gain capital imposable. Ça ne peut pas annuler d'autre chose. Quand il n'y a plus de gains annulés, c'est zéro. Ça ne peut pas être négatif. Et le petit montant de pertes qui ne sert à rien cette année-là, donc on comprend que 2248 s'est appliqué contre ça, mais le reste, ce n'est pas beaucoup le reste, c'est 12 piastres, 52 piastres, le reste de la perte, 52 piastres, qui ne sert à rien cette année, faute de gains, il va où? Pardon? Oui, il s'en va dans la banque, dans la banque qui s'appelle les pertes en capital net, reportable moins 3 plus l'infini contre du gain en capital imposable seulement. Faites-vous des liens avec le fiscalité 1? Juste faire comprendre qu'on est dans la même structure que la session passée, on est dans le même rapport d'impôt avec les mêmes règles, il faut avoir les mêmes réflexes qu'on avait développés la session passée. On n'est pas dans un autre univers, dans un autre monde avec des règles, puis on est dans la même maudite structure que l'année passée. C'est juste qu'on s'intéresse à une source de revenus différente. Mais le reste du rapport d'impôt reste le même puis il faut garder nos réflexes que si on a plus de pertes que de gains, la portion de la perte qui ne sert pas s'en va dans une banque. Vous avez été testé là-dessus, la banque des pertes en capital net, la session passée. OK, good. Dernière chose, puis on s'en va au petit quiz k-out. Je finis en 5 minutes en vous faisant part de dates. Les dates pour produire un rapport d'impôt et pour payer son impôt dépendamment de la forme juridique. Donc, quand on est une entreprise individuelle, quelle est la date limite pour payer ses impôts puis pour produire son rapport d'impôt? Envoyer le rapport d'impôt, on a jusqu'au 15 juin puis pour payer son solde dû, on a jusqu'au 30 avril. Donc, je vous rappelle que tous les particuliers, tous les êtres humains au Canada, tout le monde doit produire son rapport d'impôt au plus tard le 30 avril. La seule exception, c'est pour les individus qui ont du revenu d'entreprise. Donc, les individus qui ont du revenu d'entreprise ou les entreprises individuelles, si vous préférez, eux, on leur donne un mois et demi de plus pour faire leur rapport d'impôt. Donc, au lieu que ce soit au 30 avril, ils ont jusqu'au 15 juin. On leur accorde ce délai-là parce que c'est plus long de faire un rapport d'impôt car il faut que tu calcules un revenu d'entreprise que de faire un rapport d'impôt où tu n'as pas besoin de calculer de revenu d'entreprise. Mais c'est un délai seulement pour la production du rapport d'impôt. Ce n'est pas un délai pour le paiement. La date limite pour payer les impôts, c'est le 30 avril pour tout le monde et ça, il n'y a pas d'exception. Souvent, vous l'ignorez, mais c'est deux gestes complètement différents, ça. Produire un rapport d'impôt puis payer ses impôts. Ce n'est pas la même chose. Souvent, on les confond parce que c'est fait en même temps, on met ça dans l'enveloppe puis on l'envoie au gouvernement. Mais je peux très bien produire mon rapport d'impôt puis ne pas envoyer de chèque. Je peux très bien envoyer un chèque mais ne pas envoyer de rapport d'impôt. C'est deux gestes complètement différents, produire son rapport d'impôt puis faire le chèque pour assumer ses impôts. Et là, les dates ne sont pas les mêmes. On a jusqu'au 15 juin pour envoyer son rapport d'impôt. C'est un délai de production. Mais il n'y a pas de délai de paiement. Tout le monde doit payer ses impôts au 30 avril. Là, vous allez me dire « Ouais, mais on se ramasse dans une drôle de situation où le 30 avril, on t'oblige à faire ton chèque mais ça se peut que ton rapport d'impôt ne soit même pas fait encore parce que tu as un mois et demi de plus pour le faire. Ce n'est pas grave. Démerde-toi. Au 30 avril, soit tu produis ton rapport d'impôt pour connaître le montant que tu dois ou sinon au 30 avril, envoie un montant d'argent approximatif au gouvernement puis plus tard quand tu enverras ton rapport d'impôt, il y aura un ajustement qui sera fait. Mais s'il fallait qu'il manque de l'argent, les intérêts courent à partir du 1er mai, le lendemain du 30 avril. Ça, c'est pour une entreprise individuelle et pour une entreprise incorporée, les fameuses compagnies ou les fameuses sociétés par action, le délai de production, c'est six mois après la fin de l'année et le délai de paiement, c'est trois mois après la fin de l'année. Il faut savoir que les sociétés par action, elles, choisissent leur fin d'année. Ils peuvent choisir leur fin d'année n'importe quelle date. Une compagnie, ça a le choix. On peut placer la fin d'année le 31 mars, le 30 avril, on peut placer la fin d'année le 30 juin. Peu importe, à partir du moment où on atteint notre fin d'année, il y a un délai de six mois pour envoyer notre rapport d'impôt et un délai de trois mois pour envoyer notre chèque d'impôt. Donc, même situation, un peu bizarre où, après trois mois, la compagnie n'a peut-être même pas fait son rapport d'impôt, mais il faut qu'elle paye. Donc, soit elle fait son rapport d'impôt à la haute un peu plus vite ou soit elle envoie qui est faite. OK. Donc, on va arrêter là comme compte tenu qu'il approche trois heures et vous avez promis et je respecte toujours mes promesses, vous avez promis la chance de gagner un point bonnet. Donc, je vous lance ça tranquillement. Je vais vous...